Les matins, on demande à Grégoire Tournon de tester des sports qu'on n'oserait jamais faire. Soit parce que c'est très difficile, soit parce qu'on n'en a pas envie, mais alors lui, il est obligé. Mais là, c'est plutôt agréable, pour deux raisons. Parce que le sport en question, il a l'air assez tentant. Très beau sport. Et puis la personne qui vous donne des cours, elle est aimable. Exactement, une jeune femme, pour une fois qu'on a une femme qui nous coache dans un sport, on a testé l'aviron de mer. Alors vous avez suivi, pendant les JO, les Français ont brillé en aviron, or et bronze, mais ça c'est de l'aviron de rivière. Ça se pratique sur un plan d'eau, dit en eau intérieure. Là, l'aviron de mer se pratique en mer. Mais c'est avec la même embarcation ou pas ? Justement, alors quand on parle d'aviron, l'aviron c'est la rame. En rivière et en mer, la rame reste la même. En revanche, l'embarcation va changer, les catégories vont changer, les distances vont changer et surtout la navigation, parce que vous êtes où ? Vous êtes donc en mer. Les conditions de mer chaudes, il y a des vagues, il y a du vent, il y a des courants. Et il faut être bon rameur et surtout marin. Oui, parce que là, vous allez voir, vous prenez des caps, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et pour être coordonné, pour être synchro avec son coéquipier, ça peut être galère. Il y en a des deux qui font le navigateur ? Non, aviron, galère, non. C'était le début du plassage de blague. C'est bien ça. C'est les nouvelles de cette année ? Oui, c'est la rentrée. Elle est bien celle-là. Ça vous plaît ? Ah non, ah bon. Pourtant j'en ai d'autres. Attendez, ce n'est pas terminé. Qui fait la navigation ? C'est celui qui est derrière. Il peut se retourner, il peut regarder. Nous, on est avec Jessica Bérat, qui est double championne du monde. Elle a 27 ans. Elle en pratique, elle, souvent en solo. C'est dans sa spécialité. Le bateau, qu'est-ce qu'il a différent avec celui qu'on a vu au GIO ? Il est plus large. Il est plus large pour être plus stable sur l'eau. Il est ce qu'on appelle aussi autovideur. Vous avez de l'eau qui va rentrer. C'est pour ça qu'à l'arrière, on voit qu'il n'est pas fini. Et Jessica va tout expliquer. Elle est dans un très beau coin de France, terre et côte basque du côté d'Andaï, le club nautique d'Andaï, dans la baie de Chingoudi. Et pour ne pas être à la ramasse, j'ai ramé avec une jeune fille et j'ai bien mené ma barque. Oh ! Ah non, mais il a tout. Un aviron de mer, si c'est un bon rameur, c'est d'abord une technique. Et puis après, il faut aussi savoir maîtriser tout ce qui est maritime. Donc du coup, avant la course, on analyse le vent, on analyse les vagues, s'il peut y avoir du courant. Il faut tout prendre en compte, spécialement pour passer les bouées. Donc cet après-midi, on va faire du double sur ce bateau-là. Je vais t'amener ramer dans la baie de Chingoudi, à Andaï, au Pays Basque. Super ! Beau programme ! À l'environ de mer, un bateau, comparé à l'aviron olympique, va être plus large et un peu plus court. La largeur, ça va permettre de stabiliser le bateau dans les vagues. Et le fait qu'il soit plus court, ça va permettre de diriger le bateau plus rapidement, vu qu'il y a des passages de bouées à faire, donc il faut que le bateau soit réactif. En revanche, on utilise les mêmes rames ou les mêmes avirons qu'en aviron olympique. Première leçon, on va ramer qu'avec les bras. Le mouvement de l'aviron, c'est un rectangle. Donc quand t'as les bras tendus, il faut que tu lèves les mains pour mettre les rames dans l'eau. Après, tu tires vers toi et tu baisses les mains pour sortir. Voilà. C'est ça. Et la main gauche, au trouvot ? Alors la main gauche, elle est toujours un petit peu devant la main droite. Surtout pas au-dessus, parce qu'autrement, il n'y aurait pas un bon équilibre au niveau du bateau. Et pourquoi je suis placé là devant ? Alors t'es placé devant puisque ça sera plus simple pour toi d'apprendre le geste, puisque tu n'auras qu'à ramer. Celui qui est derrière, il doit, un, ramer en même temps que celui qui est devant. Et puis deux, il doit aller faire la direction, il doit se retourner de temps en temps pour voir où est-ce que va le bateau. C'est toi qui donne le rythme, c'est toi le chef du bateau. Le chef du bateau ? Ah, pour une fois que je suis cher. On va avoir trois bateaux différents, donc le solo, le double avec deux rameurs et le quatre barrés, donc quatre rameurs et un barré. La distance d'une course, c'est six kilomètres. On va avoir sur la ligne de départ au maximum une vingtaine d'embarcations. Une course dure environ 30 minutes, mais suivant les conditions, on peut ramer pendant une heure avec le vent, les vagues. Contrairement à un aviron olympique où on va avoir une course rectiligne, en aviron de mer, on va avoir des passages de bouées, donc souvent des courses en triangle. Deuxième leçon, on va rajouter le haut du corps. Quand les rames sont dans l'eau, c'est le corps qui bascule d'abord et après les bras. Et quand les rames sont à l'extérieur de l'eau, c'est les bras et après le corps qui s'est renvoyé. Donc avec tes épaules, essaie d'aller un petit peu plus sur l'arrière. Arrière, les épaules ? Derrière, juste les épaules. Tu bascules un peu plus. C'est bien. On va rajouter les jambes. Donc ça fait jambes, dos, bras et après ça fait bras, dos, jambes. Alors, on refait. Donc jambes, dos, bras, bras, dos, jambes. Jambes, dos, bras, bras, dos. Qu'est-ce qui bosse le plus en avion ? Ça va être les jambes. On va essayer de faire glisser le bateau et en fonction des vagues qu'il peut y avoir, on va même essayer de faire du surf pour pouvoir prendre de la vitesse et puis du coup, au niveau du rameur, s'économiser un peu. Est-ce que tu as le temps de profiter du paysage quand tu rames ? En course, non, pas vraiment. Tu n'es plus concentré sur tes bouées, ta direction, où est-ce que tu dois aller, le vent, le courant. Moi, j'adore les vagues. C'est vraiment les conditions que je préfère, où c'est déchaîné, où il y en a dans tous les sens. J'arrive quand même à suivre une championne du monde, la classe. Ouais, c'est toi et rame. Rame, 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 on avance à rien dans ce cadeau. Je me demande si vous n'avez pas fait uniquement ce reportage pour passer la chanson. Rame, 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 rame. Daniel Julien, réalisateur, je le salue. C'est un choix d'équipe. Il y a des SDF du sport. Cette jeune femme, ce n'est évidemment pas son métier. Elle est championne du monde. Alors quand elle va à l'autre bout du monde pour aller faire sa compétition... Il faut former les bateaux, il faut trouver de l'argent, il faut se loger, il faut les soutenir, ces jeunes. Double championne du monde, Jessica Bérat du côté d'Andaï. Là, elle va partir bientôt, elle va défendre son titre à Monaco, parce qu'elle est championnat du monde à Monaco, qui seront mi-octobre. On va essayer de récupérer des images pour Télématin, parce que c'est vraiment spectaculaire. Moi, j'ai adoré. Allez, on prend ça. J'ai très mal au doigt, parce que je me suis gratté un petit peu en... Vous avez frotté ? Ouais. Mais il faut passer l'un sur l'autre. Je pourrais acheter des gants, une petite prime pour les gants ? Je pourrais acheter des gants.